Je monte, je me rappelle bien, c'était le 9 juin 2000 et on avait... En pleine période du bac, quoi. Oui, je ne peux pas passer le baccalauréat. J'arrive, en fait, on arrive à Paris. Le 10 juin, on a le spectacle, en fait, on a le spectacle, le même jour, dans la soirée à Saint-Denis. On finit à Saint-Denis, après c'était Lyon, on a été à Lyon et après Lyon, on a été à Strasbourg. C'était plutôt super bien parce que là, je me retrouve avec Zélé, le bombardier, sur la scène. On fait ce qu'on a souvent fait quand on est au Cameroun. Et en même temps, je viens me produire en tant que représentant de Femme Dengue parce que c'est une cool âme qui organise la tournée parce qu'il est fan de Femme Dengue. Il rentre dans la production parce qu'il aime ce que fait Femme Dengue. Donc, on passe un mois, un mois et demi, voire deux mois par là. Et c'est là que je reviens au Cameroun. Ma fiancée me retrouve au Cameroun. On se marie, j'attends huit mois pour la transcription au niveau de l'ambassade de France, à Yaoundé. Et j'obtiens mon visa en tant que conjoint de Français. Et c'est ainsi que je m'installe à Toulouse. Toulouse, la Vérosse, comment on l'a dit ? Donc, votre premier album, ils sont en 2000, c'est ça ? Oui, octobre 2000. Octobre 2000. Et pour cet album, vous avez besoin d'être bien entouré. Oui, là, j'ai la chance de voyager avec toute l'équipe qu'il faut à Paris. Il y avait aussi Tonton et Bogo qui étaient là, qui a intervenu dans cet album. C'était super bien. Mais sauf que la difficulté avec l'album, qui ne connaît pas le succès qu'il aurait dû avoir, c'est que le producteur étant français de nationalité et vivant, en fait résident en France, n'a pas la possibilité de faire le boulot qu'il faut sur place au Cameroun pour me faire connaître. Pour une promotion. Voilà. Donc, ceux-mêmes qui ont pu écouter ces chansons-là ont cru que c'était les œuvres de Feu Femme Djengé parce que je suis vraiment dans sa peau. J'ai fait au micro, on près, tout ce qu'il faisait et tout. Même le rire, même la photocopie, quoi.